Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Voici les titres de l'actualité. Démarrage officiel ce 22 juin de la campagne électorale en vue des élections générales du 15 juillet au Rwanda. Trois candidats sont en lice parmi lesquels le président Paul Kagame le point dans ce journal. C'est le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique du Sud. La nation arc-en-ciel sera dirigée par un gouvernement d'union nationale. A ce sujet, le président Cyril Ramaphosa a rassuré les Sud-Africains quant à ses intentions de promouvoir leurs intérêts dans un climat d'unité. Les contestations contre le projet de loi de finances sont toujours aussi vives au Kenya. Pour cause, des milliers de personnes défilent dans les grandes villes du pays depuis ce 20 juin pour dénoncer la hausse annoncée du prix de certains produits de base. Mais tout d'abord au Rwanda, le coup d'envoi de la campagne électorale a été officiellement donné ce 22 juin. Les candidats ont donc désormais trois semaines pour tenter de convaincre les électeurs avant les scrutins présidentiels et législatifs qui se tiendront le 15 juillet prochain. Seuls trois candidats sont en course, à savoir le député du Parti vert démocratique Franck Abinza, Philippe Baïmana, employé du ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique, et le président sortant Paul Kagame qui brigue un quatrième mandat, Marie-Raphaëlle Amtoff. Connu pour sa vision avant-gardiste dans la conduite de son pays vers des plus grands seuils, le président rwandais Paul Kagame, autant imposant sur la scène nationale qu'international, préside le Rwanda depuis 2000. Paul Kagame a notamment imprégné son nom dans l'histoire du Rwanda pour avoir mis fin au génocide contre les Tutsis en 1994, en tant que commandant des forces du Front Patriotique Rwandais. Malgré ses prouesses, il est souvent reproché de ne pas faire preuve des démocraties, bien que son règne soit parsemé de nombreuses réalisations. Le Rwanda n'est pas une île, c'est un pays qui fait partie d'une sous-région, d'une région, d'un continent, une communauté globale. Toutes les parties de ce monde ont leur histoire, géographie, peine, opportunité, tous les pays. Dans le cadre du développement sanitaire dans son pays et en Afrique, le président Paul Kagame s'est engagé à abriter le siège africain de l'Institut international des vaccins pour d'éventuelles productions de vaccins en cas d'apparition de toute nouvelle forme de pandémie sur le continent. Ainsi, sa réélection, en tant que président du Rwanda en vue de l'élection présidentielle du 15 juillet 2024, lui permettra de contribuer davantage au développement du pays d'Afrique de l'Est et d'apporter du sien au développement du secteur pharmaceutique africain. Le lancement du centre africain de production de vaccins permettra d'assurer la production du vaccin en Afrique à un futur assuré. Le processus qui a permis d'aboutir à ce résultat a été initié en 2021 par l'Union africaine avec le Sénégal, le Ghana, l'Afrique du Sud, mais également le Rwanda. Après avoir assuré le rôle de président de l'Union africaine de 2018 à 2019, il a dirigé le processus de réforme institutionnelle de l'Union africaine tout en exerçant la fonction de leader de l'Union africaine sur le financement national de la santé. Le président Paul Kagame a également été désigné président de la communauté d'Afrique de l'Est, notamment le 2 février 2019. Les chantiers phares de l'administration du président Kagame concernent notamment la paix et la réconciliation, l'autonomisation des femmes, la promotion de l'investissement et l'entrepreneuriat, ainsi qu'il accès aux technologies de l'information, une cause qu'il défend particulièrement. C'est main dans la main que l'ANC et l'Alliance démocratique devront avancer afin de promouvoir les intérêts des citoyens. C'est ce qu'a déclaré le président sud-africain Cyril Ramaphosa lors de son discours d'investiture qui s'est tenu le 19 juin 2024. Et parmi ses intérêts, la création d'emplois notamment Samanta Saberou Saboumang. En Afrique du Sud, le gouvernement d'unité nationale veut promouvoir les intérêts de tous les Sud-Africains tout en créant des emplois, a annoncé le président Cyril Ramaphosa le 19 juin 2024 lors de sa prestation de serment marquant le début de la 7e administration. Dans son discours d'investiture, le chef de l'État a déclaré que le gouvernement d'unité nationale protégerait les intérêts de tous les Sud-Africains. Nous voulons créer des emplois. Nous allons amener tout le monde au sein du gouvernement d'unité nationale à créer des emplois. Je vais m'assurer que cela se produise. Le président Cyril Ramaphosa a également appelé tous les partis politiques du gouvernement d'unité nationale à travailler ensemble pour promouvoir les intérêts de tous les citoyens. La création d'emplois, la lutte contre la criminalité, la réduction des inégalités et la résolution de la crise énergétique sont autant de défis qui attendent la nouvelle équipe. Face à l'inquiétude grandissante, certains Sud-Africains ont déjà donné leur caution à ce gouvernement d'union. Aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau chapitre dans la vie de notre pays. Nous aurons un gouvernement d'unité nationale où nous travaillerons ensemble pour faire avancer nos intérêts. N'ayons pas peur de ce que ce sera ce gouvernement d'union nationale. Le 27 avril 2024 marquait les 30 ans de l'avènement de la démocratie en Afrique du Sud. Cette journée a marqué une étape historique en Afrique du Sud car les adultes ont été autorisés à voter pour la première fois lors d'élections démocratiques libres et équitables. Confronté à des changements sociaux et économiques rapides ainsi qu'à des conflits, le gouvernement d'unité doit immédiatement adopter un cadre de politique étrangère et de sécurité. Dans l'actualité économique, Douala, la capitale économique du Cameroun a accueilli du 20 au 21 juin 2024 la première édition du Western Central Africa Summit, l'occasion de regrouper les experts en finances du continent, les investisseurs, les porteurs de projets, les avocats, les acteurs du secteur privé et public et les régulateurs pour discuter et échanger sur les avantages d'investir sur le continent. Les détails avec Narcisse Oum. De l'avis de nombreux experts, l'Afrique est le prochain terrain d'accélération de croissance, de production des valeurs et des rendements à deux chiffres. Selon la Banque mondiale d'un point de vue macroéconomique, l'Afrique subsaharienne a enregistré une croissance économique moyenne de 3,6% en 2023 et devrait faire 3,9% de croissance en 2024. Près de 60% de la population en moins de 25 ans, créant ainsi un réservoir de talents et un fort potentiel de consommateurs. Pour une meilleure exploitation de ces atouts, le Western Central Africa Summit, organisé du 20 au 21 juin 2024 à Douala au Cameroun, sous le thème « Les investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance pour l'Afrique subsaharienne » a permis aux acteurs du secteur économique et de la finance d'échanger sur les opportunités d'investissement en Afrique. Le Western Central Africa Investment Summit est un événement annuel qui a pour but de mettre ensemble directement les porteurs de projets, les entreprises, avec les investisseurs et toutes formes de fonds et de finances d'investissement. Une occasion entre investisseurs et porteurs de projets, régulateurs, avocats, acteurs du secteur privé et public de l'économie, de discuter et d'échanger sur les problématiques qui minent les investissements en Afrique. Il s'agit d'investissement. Il s'agit donc de construire, il s'agit de développer, il s'agit de croissance, il s'agit de bien-être, il s'agit d'inclusion financière pour tout le monde. Donc du coup, participer à ça, c'est une véritable opportunité. Déjà d'ajouter notre modèle de contribution à cet édifice et de voir ce que ça peut donner. Nous souhaitons vivement pousser et implémenter les normes ESG. Nous souhaitons également que ce soit un rendez-vous qui soit dans l'agenda des entreprises, des managers, des leaders, des entrepreneurs, des hommes d'affaires, des financiers, des investisseurs, quand il s'agit d'investir dans l'Afrique centrale et de l'Ouest. Selon la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, l'Afrique a enregistré le taux le plus élevé de rendement des investissements directs étrangers, soit 14% comparé au taux de 9,1% en Asie, 8,9% en Amérique du Sud. Cette hausse des investissements en Afrique conforte les positions de Waka qui ambitionnent de faire de l'Afrique un hope d'investissement dans le monde. La capitale du Kenya, plongée dans de vives manifestations, le projet de loi de finances actuellement débattu au Parlement fait polémique en raison de l'instauration de plusieurs taxes, dont 2,75% sur le revenu pour le plan national d'assurance maladie. Des taxes seront également appliquées sur le prix de l'huile végétale et du carburant, ce qui impacterait considérablement le coût de la vie des habitants. Un sujet de Pauline Minka. Des milliers de jeunes Kenyans ont manifesté jeudi 20 juin 2024 à Nairobi et à travers le pays contre le projet de budget du gouvernement actuellement débattu au Parlement qui prévoit l'instauration de nouvelles taxes. A cet effet, plus de 200 manifestants ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Selon certains observateurs, l'instauration de nouvelles taxes risquerait d'augmenter le coût de la vie, déjà touchée par les hausses l'an dernier de l'impôt sur le revenu, des cotisations santé et le doublement de la TVA sur l'essence. Ce projet de loi, nous ne pouvons le laisser passer. Nous voulons le rejeter complètement et c'est pourquoi nous sommes ici. Il est de notre devoir de protester contre le projet de loi. Les nouvelles taxes comprendraient un prélèvement de 2,75% sur le revenu pour le plan national d'assurance maladie, ainsi qu'une augmentation de taxes sur l'huile végétale et le carburant, ce qui augmenterait le coût de production et se repercuterait sur le consommateur. Des propositions visant à introduire une taxe à la valeur ajoutée de 16% sur le pain et une nouvelle taxe annuelle sur les véhicules à moteur ont été retirées de la législation mardi 18 juin 2024, après une réunion entre le président de la République et les membres du parti au pouvoir. Le Kenya est dominé par la pauvreté, nous n'avons pas d'éducation, la plupart de nos concitoyens ne savent ni écrire ni lire et le gouvernement veut encore retirer le budget de l'éducation, des services de santé de nos enseignants. Au Parlement, les débats sur le budget se sont poursuivis jeudi 20 juin 2024 en session extraordinaire. Selon un média local, le vote parlementaire final est pour l'instant prévu le 27 juin. Pour le gouvernement, cette nouvelle pension fiscale est nécessaire pour redonner des marges de manœuvre au pays lourdement endettés. Et sachez que le bilan de ces manifestations est de deux morts. L'information a été donnée ce samedi 22 juin par SNES Cornell, un porte-parole de la Commission des droits humains à l'AFP, l'une des deux victimes, un manifestant de 21 ans mort après avoir été touché par une grenade lacrymogène. Un soutien sans faille pour les fabricants de vaccins sur le continent grâce au lancement de l'accélérateur africain de fabrication de vaccins officiellement lancé le 20 juin dernier durant le Forum pour la souveraineté et l'innovation vaccinale qui s'est tenu à Paris. Ce mécanisme financier permettrait d'améliorer la production de vaccins grâce au déblocage d'au moins 1 milliard de dollars sur 10 ans en faveur des fabricants Philomentine. Doté d'un financement d'un milliard de dollars, l'accélérateur pour la fabrication de vaccins en Afrique avouement est un nouveau mécanisme financier que soutiendra les fabricants de vaccins sur le continent africain sur 10 ans. Il a été officiellement lancé jeudi 20 juin 2024 lors du Forum mondial organisé conjointement par la France, l'Union africaine et l'Organisation internationale de vaccins GAVI. Dans son discours qui porte le plaidoyer de l'Afrique, le président sénégalier Bassirou Diomae Faye a souligné la nécessité impérative pour l'Afrique d'accroître sa capacité de production vaccinale. Un des défis majeurs pour l'Afrique aujourd'hui, c'est de produire des vaccins, des médicaments et diagnostics, mais également d'accéder aux plateformes de commercialisation pour participer pleinement à la lutte contre les menaces sanitaires futures. L'Afrique ne couvre que 0,2% de ses besoins en vaccins alors que la demande de vaccins du continent est estimée à plus d'un milliard de dollars par an. C'est ainsi que l'Union africaine s'est fixée et l'objectif de couvrir 60% des besoins vaccinaux par la production locale d'ici 2040. Ainsi, certains pays africains ont entamé une marche vers l'autonomisation pharmaceutique. Pour le cas du Sénégal, le pays a réalisé des infrastructures et acquis des équipements qui sont en cours de finalisation. L'Institut Pasteur de Dakar a initié, avec le soutien du gouvernement sénégalais, un ambitieux programme de développement industriel estimé à 252 millions de dollars. Le site du vaccinopole de Djamnyadjou, qui constitue une des entités de ce programme, aura une capacité de production annuelle de 3 millions de doses de vaccins de routine épidémique ou pandémique et utilisera les trois plateformes technologiques dont l'ARN messager. En collaboration avec 40 gouvernements africains, Gavi a soutenu l'introduction de 9 vaccins dans les programmes de vaccination systématique dans de multiples pays africains depuis sa création en 2000. L'organisation internationale a ainsi franchi la barre de 364 millions d'enfants vaccinés sur le continent. Et enfin, les fans de football devront faire preuve de patience. Le report de la Cannes 2025 prévu au Maroc a été officiellement annoncé par la Confédération africaine de football ce vendredi 21 juin 2024. Pour cause, le calendrier des 32 équipes participantes est surchargé en été 2025, avec notamment la première édition du Mondial des clubs organisés par la FIFA. De nouvelles dates ont donc été annoncées. La Cannes se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Une grande première pour le tournoi qui s'étalera sur deux années. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada